Aujourd'hui, l'une des raisons qui font que notre société devienne de plus en plus corrompue, malgré les mesures anticorruption, les familles de plus en plus fragilisées, malgré les liens sanguins, les couples de plus en plus en crise, malgré leur stabilité financière, nos enfants de moins en moins disciplinés, malgré la rigueur des parents, les jeunes de moins en moins sûrs de leur avenir, malgré leur diplôme, nos politiciens de plus en plus décevants, malgré leurs promesses, c'est l'éducation. Oui, l'éducation. Nos systèmes éducatifs, c'est limite à instruire la personne, sans la construire, à produire des personnes intelligentes, mais moins sages. La sagesse, oui, la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse ? Toutes les lectures de ce sixième dimanche du temps ordinaire sont une réponse à cette question fondamentale. La première lecture nous dit que la sagesse est la capacité de discerner le bien du mal et de choisir le bien librement. Saint Paul, dans la seconde lecture, affirme qu'aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu et que cette sagesse est placée en nous par l'esprit qui scrute le fond de toute chose. Et enfin, Jésus, dans l'évangile, révèle une dimension fondamentale de cette sagesse. La sagesse, c'est la capacité de voir au-delà des apparences. Pour faire comprendre cette vérité à ses auditeurs, Jésus parle de la loi juive et son interprétation. Face à une interprétation superficielle et casustique de la loi de Moïse, le Christ propose une vision plus profonde de cette même loi. Pour ce, il utilise cinq exemples dont trois reviennent dans l'évangile de ce dimanche et deux dans celui du dimanche prochain. Le premier exemple concerne les relations fraternelles. Pour Jésus, le précepte « tu ne tueras point » ne refaire pas seulement à la mort physique. Il y a des manières plus subtiles de tuer la colère, les insultes, le mauvais traitement. « Tu as pétuffé notre prochain ». Le deuxième exemple est à propos de l'adultère et de la séparation dans la vie conjugale. Selon Jésus, le vrai adultère commence dans le cœur, puisque c'est là que naissent les désirs qui après deviennent des actes. Il va plus loin, condamnant le divorce comme un acte d'adultère, puisque le mariage est indissoluble. Au troisième exemple, Jésus parle des paroles véridiques. Au commandement, « tu ne manqueras pas à tes serments envers le Seigneur ». Jésus ajoute une autre perspective. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Cela veut dire que l'infidélité à Dieu nous rend collaborateurs du diable. Voilà trois exemples qui nous prouvent que le vrai sage est celui qui voit bien au-delà des apparences. Celui qui lit à travers les lignes. Que l'Esprit Saint qui scrute toutes choses nous aide à pénétrer le secret de la vie. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada